Bonjour, je m'appelle Didier Verniaux et je dirige les éditions Le Bleu du Ciel, à Bordeaux. Nous existons depuis 1988 et publions essentiellement de la littérature contemporaine, de la poésie contemporaine, des livres, mais aussi des CD et des livres-disques, avec l'idée que la littérature pour nous est quelque chose de vivant et que nous sommes dans un domaine plus proche de l'expérimental et de la recherche que d'une littérature de loisirs. Je profite de cette tribune pour dire que je parlerai plus du fond, on a à peu près 300 titres à notre catalogue, sachant que maintenant on va se concentrer plus sur le rapport entre la littérature et la musique, donc en faisant plus de CD et de livres CD que ce que nous faisions auparavant. Je vais vous parler de plusieurs livres. Le premier, c'est un livre de Bernard Halsic qui s'appelle Partition V, qu'on a réédité en 1990, Bernard Halsic étant un grand poète sonore et qui a lancé la poésie sonore en France et au niveau international dans les années 50. Et ce livre a été édité au Soleil Noir, une maison mythique d'édition dans les années 70 à Paris, et il n'était plus disponible, et pourtant c'était quelque chose dont on parlait beaucoup, dans le milieu de la poésie sonore, donc nous l'avons réédité. Quelque chose d'important pour la maison d'édition, c'était le livre CD d'Hervé Guibert, dans lequel il lisait à l'époque l'ensemble de ses livres édités chez Minuit. Très beau document, ce sont les seules lectures d'Hervé Guibert disponibles, de lui-même lisant ses textes, donc c'est une très belle chose. Je voulais parler aussi des livres des 20 ans de l'affiche, donc cette revue murale de poésie, de littérature, qu'on a menée pendant presque 30 ans, qui est une grande partie de notre catalogue, et ce livre est paru en 2010 et fait des tas de 20 ans d'expérience entre littérature et art plastique, et c'est un peu notre marque dans la maison d'édition Le Bleu du Ciel. Ce que je veux dire par rapport à la manifestation d'Escale du Livre de Bordeaux, c'est que je trouve qu'associer la littérature, des éditeurs, des libraires et des formes vivantes d'expression littéraire, qui croisent justement souvent musique, spectacle, art vivant sur scène, c'est maintenant là où nous allons, et que c'est une très belle idée de ce rapprochement entre la littérature et la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501